bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur call of dragons les amis la nouvelle saison saison 1 plus a enfin commencé et je vais pouvoir vous donner tous les tips tout ce que j'ai remarqué tout ce qu'il faut savoir juste avant le reset parce que croyez moi vous n'êtes pas préparé mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis qu'attendez vous si ce n'est pas encore fait pour nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos n'hésitez pas les amis vous y retrouver toutes les infos tous les tips tous les guides et bien plus encore tout ce qu'il y a sur la chaîne et sur le discord faut juste aller dans la bonne section les amis donc comme vous le voyez on est en saison 1 plus étoile ravivée elle vient tout juste de commencer on a les aperçus de la saison les caractéristiques de la saison les récompenses de la saison donc l'aperçu de la saison saison 1 plus les voiles ont été hissés le voyage vers l'ouest à travers les mers éternelles sur le point de commencer mais une brume perfide alors non rassurez vous la brume ne réapparaît pas si vous l'avez enlevé elle n'est plus là c'est terminé prenez de la hauteur blablabla de la fumée progression phase 1 terrasser et purifier les behemoths à travers le tamaris pour libérer de la malédiction de la pierre de mana et combattre pour les libérer et combattre à leur côté après on aura les behemoths classique phase 2 reprenez les goulets haudanés et avancer vers le centre du tamaris phase 3 terrasser le dragon de feu qui se trouve au coeur du continent dissiper l'illusion placée sur le royaume et préparez vous à partir pour une nouvelle terre là pour le moment c'est classique les trois phases comme en saison 1 réinitialisation de la saison lorsque la saison actuelle se terminera la lutte contre les ténèbres se poursuivra et vous dirigerez vers un nouveau royaume voici le contenu de cette saison qui sera réinitialisé les héros tous les niveaux retomberont à 1 je vais vous le montrer vous allez chialer les manuels tactiques au début d'une nouvelle saison tous les manuels tactiques inutilisés sont détruits les objets de pc au début d'une nouvelle saison tous les articles de pc inutilisés seront détruits vous pourrez pas cheat et moi je n'avais un beau stock pourtant niveau d'artefacts au début d'une nouvelle saison tous les artefacts seront réinitialisés au niveau 1 mais leur nombre d'étoiles et leur niveau de compétence ne seront pas réinitialisé poudre arcanique au début d'une nouvelle saison toutes les poudres arcanique inutilisées seront détruites les règles pareil au début d'une nouvelle saison toutes les règles promulguées seront réinitialisés le prestige retombe à zéro le mérite retombe à zéro l'élixir et détruit les pistes alors l'élixir à quoi ça sert c'est pour soigner gratuitement c'est pour ça qu'ils voient le shoot les pistes du dragon ça repart à zéro ça ça devient autre et autre au début d'une nouvelle saison toutes les alliances de la saison précédente seront dissoutes de ce nouveau pays les seigneurs pourront chercher des nouveaux alliés formés de puissantes alliances les noms et abréviations d'alliance seront préservés pendant sept jours après le début de la nouvelle saison pendant cette période les chefs d'alliance de la saison précédente ont le droit exclusif d'utiliser leurs anciens noms et abréviations lorsqu'ils forment une nouvelle alliance ça c'est très important caractéristique de la saison à part à présent purification de village les villages du tamaris était autrefois rempli de la rome de bière orque blablabla votre alliance doit étendre son territoire pour sauver les habitants assiégés du tamaris et vaincre les hordes de damnés en occupant leur village donc on va pouvoir occuper des villages et vous allez le voir ça apporte des bonus dernière ligne de défense une grande partie du tamaris est tombé sous l'assaut des damnés les terres ardentes hollande daralan daralan et sophrostia seront la dernière ligne de défense ces trois ces quatre terres là sont celles où on peut se tp au début du jeu à partir d'une de ces quatre raisons les joueurs doivent repousser les damnés blablabla goulet semi protégé purifier des bm mode bon classique abondance de ressources les points de ressources du tamaris ont été améliorés ouais ils ont été améliorés dans leur centre au début ils sont plus ils sont plus haut qu'au début dans le 2 sur la saison 1 mais ça reste quand même pas ouf le niveau du début vivement qu'on arrive au centre le nombre d'étoiles maximum a été upgradé ils ont augmenté de deux niveaux d'étoiles vous allez le voir et expérience jcj dans les étapes ultérieures de la saison les héros pourront gagner de l'expérience en combattant d'autres héros en cours joueur contre joueur on finit avec les récompenses de la saison très simple démont magma dragon de feu bilan de saison inconnue là c'est une fois que vous finissez la saison vous irez chercher vos récompenses et vous le voyez je suis chez les nts 2 statut progression tout est là progression on voit où on en est on est à couronne de justice on a passé la première étape on a un jour 10 heures pour arriver à 80 000 patrouilles de damnés détruites et pour finir le statut donc je vous montre cette carte au début du jeu ce qui va être très important au reset de cette saison vraiment vraiment crucial c'est c'est la plus grosse info que je peux vous donner je vous la donne là si je l'avais su ça aurait changé mon début sur cette saison je ne me ferai plus à voir lorsque vous allez arriver sur la nouvelle saison au reset qui a lieu à 2 heures du matin utc pour nous c'est minuit utc pas 2 heures du matin utc minuit utc 2 heures du matin pour nous à cause de l'heure d'été il y a quatre zones d'ouvertes je vous la montre avec le curseur celle là d'alaran je crois que il y a celle là aussi qui est zoulant je crois que c'est zoulant celle là celle là je sais plus son nom et la dernière là je crois que c'est celle là où celle là sauf frostia attention je crois que c'est celle là voilà celle là celle là et celle là attention attention quand le serveur reset tout de suite vous devez en vous connectant choisir une région attention le nombre de joueurs qui peut se tp dans la région est limité il faut savoir que moi les grosses alliances de mon serveur ont été en da ralan et je suis arrivé trop tard elle était déjà pleine comme un grand nombre de joueurs de mon royaume on a dû aller dans une autre région région on a été en zoulant ce qui fait qu'on a dû attendre après comment vous faites ben vous devez attendre que l'étape numéro une destin inflexible soit fini pour utiliser l'éveil ici et une fois où le réveil une fois que vous utilisez le réveil n'oubliez pas vous blindez votre hôpital c'est super relou vous ratez le départ vous ratez tous les coffres qui vont être achetés regarde déjà encore 300 34 mille joueurs à soigner unité à soigner bref c'est ultra relou les amis hop je ressors de là c'est vraiment ultra relou donc ne vous trompez pas de zone sérieusement ça semble rien ce que je vous dis là mais vraiment vraiment vous ne vous trompez pas de zone au départ c'est le plus gros conseil que je peux vous donner et au delà de pas vous tromper mettez vous d'accord avec votre alliance où vont-ils aller dans quelle zone vont-ils aller faut bien lâcher tout de suite connectez vous discord mettez les messages sur le discord que tout le monde soit bien prévenu et surtout soyez dans les premiers à y aller sinon la zone sera pleine et vous allez être bien embêté donc moi heureusement à présent j'ai pu y aller un on occupe bien cette zone là le daralan mais c'est ultra relou de ne pas avoir été là au début il faut vraiment que moi j'avance alors je vous ai montré aussi ça m'a pénalisé deux jours quand même ou trois jours cette bêtise je vous ai parlé de l'histoire des villages il faut savoir qu'il y a des villages pour aller attaquer un village il faut que ce dernier soit sur le territoire de votre alliance donc par exemple moi je suis là sur le territoire d'alliance des nts parce que je me suis tp et j'ai été chez les nts mais regardez il y a alors là c'est une mine d'alliance je peux pas vous montrer il n'y a pas un petit village quelque part alors ils sont un petit peu relou à trouver les villages est ce que non là c'est une mine je fais n'importe quoi où puis-je trouver facilement un village est ce qu'on dézoomant je peux en trouver un en pas besoin d'aller le voir remarque il suffit que je clique sur l'icône qui est ici pour vous voyez les règles vous pouvez à plat cliquer sur le point interrogation vous ne pouvez effectuer des raids que dans les villages qui se trouvent sur le territoire de l'alliance et qui sont reliés aux routes de l'alliance donc c'est simple il faut suivre les routes de chaque joueur ne peut effectuer qu'un seul raid dans le même village 3 le nombre de villages qu'un joueur peut occuper est limité cette limite augmente au fur et à mesure de la progression de la pierre d'augure 4 les boeufs de village peuvent se cumuler au cours de cette saison les joueurs peuvent effectuer des raids sur les villages situés sur le territoire de l'alliance les raids réussis accorderont de puissants boeufs et vous le voyez un bonus de production d'élixir capacité d'élixir dégâts infligés au village dégâts de pacification et plus en expérience des héros vous le voyez pas mal de nouveautés à incorporer une nouvelle fois comme je vous l'ai dit également et que vous l'avez lu les affaires internes et les lois sont de nouveau remise à zéro donc utiliser vraiment au mieux et optimiser au mieux le parcours monter à 3 la deuxième rangée pour après choisir tout de suite les entraînements des médecins puisqu'il faut être 3 moi je vous conseille de prendre ce qui est gratuit et vous le voyez il faut un niveau 3 sur le l'expertise d'artefac et sur l'étude militaire moi je monte un peu tout à 3 comme ça il n'y aura pas de problème je pourrais monter celui de mon choix même si ça verrouille 1 vous le savez ensuite une fois que tout va être reset comme ça n'oubliez pas vos commandants retombent à zéro alors tiens j'ai une petite icône ici je vais pas vérifier c'est juste parce que ok c'est juste pour ma défense il faudra que je pense à la remettre regardez au niveau des héros tous les héros sont retombés au niveau 1 malheureusement ils ont gardé leur niveau d'expertise vous le voyez mon garoud était 3 il est toujours 3 au niveau des étoiles 1 2 3 4 5 6 étoiles à présent pareil au niveau des commandants épiques on est à 5 étoiles mais il n'a pas perdu son niveau 5 3 1 et rien du tout bref vous le voyez c'est assez handicapant mon va le dire par exemple il est toujours en 5 5 5 5 mais il faut que je le montre pour aller chercher et comme j'ai perdu tous mes livres et ben forcément je suis bien embêté il va falloir que je le remonte tac tac et vous vous dites bah il suffit d'aller chercher sur la route 1 sur les la piste du dragon j'allais vous dire la route du dragon la piste du dragon y aller mais regardez la piste de dragon c'est fini pareil je suis retombé au niveau zéro donc je suis bien en galère et c'est très long à remonter parce que si vous vous souvenez quand vous avez commencé les commandants et bien ils sont pas d'un niveau mes commandants sont pas d'un niveau suffisant donc ils sont pas en binôme il est tout seul jusqu'au niveau 20 ça va être une vraie galère de remonter mais vous avez un enjeu à monter rapidement puisque avec l'arrivée de la saison vous allez voir les trois quatre derniers jours de la saison il n'y aura plus des votes mais dès que la saison va commencer là c'est la fête vous le voyez un tout ce qui pop et vous avez de nouveau la roue du destin qui arrive alors malheureusement la roue du destin pour y jouer regardez cliquez sur jouer parfois acheter des tickets donc ça coûte bien cher ça permet d'avoir oui avec quelques à peu de chance des commandants légendaires mais faut avoir une chance de ouf vous pouvez claquer vos j'aime sur la route du destin la piste de dragon regardez le niveau est calculé selon où vous étiez je pense atteignez et terminez l'étape 55 de la piste du dragon et je récupérerai donc 2000 j'aime 24 heures d'accélérateur 3 x 5000 pour faire des unités 1 et 50 fois 50 coffre 1 de 10 000 unités d'or ou de bois 7500 de fer et 3000 de mana les ressources c'est la vie on a le pop de la crise des lianas on a à répondre à l'appel un répondre à l'appel atteindre un certain nombre atteindre un certain nombre de 60 1 les drapeaux flottes blablabla payats qui parcourent les ordres du sauvage à la fin de l'événement des récompenses seront offertes si votre alliance atteint le nombre de membres qui un vous le voyez donc nous on a 60 c'est pas mal ça fait 600 j'aime où il faut qu'on monte à 70 on est 65 actuellement il devrait pas avoir de souci chasseur de bmh repart à zéro aussi le grand renouveau un nouveau venu en ville un pas de temps de recharge lors des événements marqué des bonus blablabla si on arrive à la ceo on obtient également des bonus la communauté repart et le seigneur le plus fort cette fois il y aura cendrillon qui est un commandant de s2 bref vous le voyez du lourd du très lourd pour tout ce qui arrive mais le problème est vraiment le reset même en termes de ressources c'est vraiment la galère alors moi j'en ai profité pour justement finir mon hôtel de ville et le monter au niveau 24 j'ai claqué l'accélérateur je vous ai montré ce que ça coûtait pour le niveau 24 regardez à présent pour le niveau 25 ce que ça coûte comme ça vous allez pouvoir mettre de côté tout de suite 72,2 millions d'or pareil en bois moitié moins pratiquement 38,2 millions de pierre et 5,1 millions de mana autant vous dire ça brûle la tête et en plus il faut un petit schéma directeur qui coûte 2000 je vais l'acheter tout de suite comme ça je leur en stock celui là mais tous les bâtiments niveau 25 exactement comme dans rise of kingdom il vous faudra un parchemin comme celui là sachant qu'avec la petite particularité le marché d'alliance moi il est déjà niveau 21 pour le monter plus haut il va falloir que je monte la raffinerie au niveau 22 de mana etc j'ai pu poser avec l'arrivée du 25 ma dernière raffinerie de mana bref je continue d'avancer pour monter sur le 25 et en parallèle j'avance pour arriver sur le t5 vous le voyez je continue d'avancer on va aller voir tout de suite j'essaie de me diriger tranquillement vers le t5 c'est encore un petit peu loin je vous donnerai les prérequis dès que je vais avoir débloqué la bonne piste on y est dans pas longtemps normalement ça devrait le faire je pourrais vous en parler c'est sûr quasi sûr dans la prochaine vidéo voilà pour tout ce qui se passe au moment du reset pensez bien vraiment les amis à aller dans la bonne région dernière petite info dès le moment où vous allez arriver dans la nouvelle sur le nouvelle région de nouveau kvk vous allez vous retrouver avec un bouclier autour de votre ville qui va durer trois jours jusqu'à la fin jusqu'à la possibilité d'utiliser un justement le réveil donc n'oubliez pas de vous shield juste avant la fin de la perte de ce bouclier si vous n'êtes pas dans la bonne zone ou pas dans votre bonne alliance et n'oubliez pas ça va être un territoire qui va être partagé entre quatre royaumes donc méfiez vous des autres alliances moi j'ai de la chance mon royaume est de très 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 loin le plus puissant sur la fusion des quatre royaumes les autres royaumes voyez j'étais dans cette zone non j'étais en sauf frostia pas zoulande c'est donc dans les autres zones les royaumes sont moins puissants que nous donc mon alliance et toutes celles qui qui sont associés affiliés parce qu'on a une union regardez normalement si je clique là je peux cliquer à on n'est plus dans l'union encore on y était encore il n'y a pas longtemps donc cette alliance mon alliance et toutes les unions un cours présente nous sommes largement les plus puissants pour le moment on ne sait pas ce qui va se passer mais en tout cas sur cette première zone de territoire on est tranquille et je pense que sur les suivantes aussi ça devrait le faire voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère que ces quelques tips qui me paraissent primordial vous seront très utiles j'aurais moi même aimé tous les connaître et les avoir avant le reset de la saison si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur call of dragons